Aux États-Unis, en Louisiane, on trouve toujours des francophones. Et si on y parle français, c'est parce qu'au 17e siècle, l'État américain était en fait une colonie française. La langue a été ensuite enrichie par ceux qui parlent le créole et aussi par l'arrivée de nombreux Acadiens du Canada pendant la grande déportation ordonnée par la Grande-Bretagne. C'est quoi le français qu'on parle ici, en Louisiane, tout le monde? C'est le vieux français. Le français qui était emmené ici, de la France, de l'Acadie, qui a développé ici. Quand j'ai commencé l'école, si on ne parlait pas l'anglais, on était puni. Je crois que je suis une des dernières personnes qui va parler le français acadien, comme nous attend l'heure qu'on est. On est à Arnaudville, en Louisiane. C'est un petit village d'un peu plus de 1000 personnes situées à 30 km au nord de Lafayette. En Louisiane, environ 100 000 personnes parlent français, cadien ou créole à la maison. C'est un petit peu plus de 2 % de la population de l'État. Le nom de la petite ville, Arnaudville, est nommé pour Jacques Arnaud. Lui et deux frères sont venus du sud-est de la France. Il a épousé une Acadienne. C'est mon ancêtre. Je suis née ici, où mes parents, mes grands-parents, ça ne parlait que le français. Mes parents faisaient de la récolte, ça a planté du coton et des patates. Quand j'ai commencé l'école, je ne parlais pas l'anglais. On a eu un temps de la misère. On était punis et on était fouettés parce qu'il y avait une loi qui est passée. En 1921, la Constitution de la Louisiane stipule que l'éducation doit être donnée exclusivement en anglais. Et en 1968, une loi permet le retour du français en classe. Après, j'ai commencé à voir mes enfants. On a décidé qu'on n'aurait pas montré à mes enfants parler français parce qu'on ne voulait pas être punis. J'allais voir mes arrière-grands-parents, mes grands-grands-parents, où les soignants étaient vieux. C'est là où j'ai pu pratiquer mon français. Qui parle le Cajun autour d'ici? Tout le monde qui a plus de 60 ans ou 65 ans parle le Cajun. Ça n'est pas une bonne idée. C'est bon qu'il te plaît pour que je sois... J'étais à l'école et le français qu'ils ont montré à l'école, c'était le français standard. Le français qui est montré, je crois, partout dans le monde, francophone. Les enfants qui apprennent le français maintenant, ils apprennent une belge, une canadienne, des français. Ce n'est pas de Louisianais encore. Ça vient. Je crois que je suis l'une des dernières personnes qui va parler le français et le Cajun. Juste tout dans notre vie, de tous les jours, c'est en anglais. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment un besoin pour parler le français et parler le Cajun. Alors, on va l'enlever une autre part de l'Évain Adam-Hébert, quelque chose qui s'appelle « Mon tour va venir un jour ». Dans la musique qu'on joue, c'est la musique traditionnelle Cajun. C'est le français Cajun de mes grands-grands-parents. La musique peut faire servir la langue. Aujourd'hui, je connais, si les enfants parlent français, ils ont une meilleure chance pour des jobs, parce que ce sont les deux langues. On voudrait faire un centre culturel et puis un campus d'immersion. Je commence à devenir un peu âgée, mais je n'ai pas perdu espoir encore. Il faut qu'on save que ça nous aide avec l'éducation, avec le tourisme, avec l'économie. Et je pense que de plus en plus, j'en vois cet aspect. Quand tu as du mal, en quelque part, tu ne dis pas « ouch », tu dis « oh, il y a un » ou quelque chose comme ça. « Si tu es bien habillée, je te trouve pas rôde. » Des mots comme ça que mes amis français vont me dire. Je n'ai pas entendu ça depuis des années, des années.